Dans ce tweet, DSK déclare « Je n'ai jamais donné ma version des faits qui ont marqué mon retrait de la vie politique. L'heure est venue de m'exprimer pour la première fois. » L'ancien patron du FMI fait bien sûr allusion à l'affaire du Sofitel en mai 2011. DSK arrêté à New York, accusé par Nafi Satou Diallo, femme de chambre de l'hôtel, d'agression sexuelle et de tentative de viol. DSK avait été incarcéré avant un abandon des poursuites et un arrangement financier qui avait mis un terme à l'affaire. Sous-titrage ST' 501